Avant de démarrer la vidéo, n'oublie pas de lâcher ton plus beau pouce bleu ainsi que de t'abonner si c'est pas déjà fait en activant la cloche pour les notifications et surtout de partager autour de toi, je te souhaite un très bon visionnage. Allez aujourd'hui on part du côté des ensembles et plus particulièrement chez Scania, on découvre cet ensemble de ciruse virus, on découvre ça après l'intro. Alors que vous allez bien moi ça va très très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo analyse, on part du côté de chez ciruse virus comme d'habitude il est en train de remettre tous ses modes à jour et aujourd'hui encore une fois on découvre ensemble un ensemble Scania porteur avec sa remorque, je sais vous kiffez ces ensembles, et bien franchement celui-là il est vraiment génialissime, alors bien sûr je tenais à vous le présenter, c'est un mode qui date, voilà il est sorti en 1.35 si je dis pas de bêtises, et bien sûr notre ami ciruse virus qui est de retour, parce que c'est vrai qu'il a été absent pendant quelques temps, et bien pour le coup il remet tout ça à jour pour donc cette dernière version 1.48 de TS2, et c'est plutôt cool parce que franchement ses modes sont très sympathiques, et voilà je vous en dis pas plus, on y va tout de suite, on va le découvrir, vendeur de camions, concessionnaire modé comme d'habitude, et donc le voici le voilà, le Scania R 2009 version Flowers, donc Fleur, voilà, qui est ici, qui est superbe, franchement très 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 beau véhicule, bon bien sûr personnalisé, on le voit clairement qu'il est plus du tout stock, donc on voit ici les petits admus, les marqueurs, les feux auxiliaires, etc, les feux auxiliaires au dessus, la petite lightbox, ici les gyros, les trompes et j'en passe, franchement super beau ce véhicule, il est vraiment incroyablement bien fait, et je trouve qu'il a absolument pas vieilli, il est encore au goût du jour, ça c'est clair et net, et regardez side pipe et tout, les roues ici Holland style, franchement vraiment superbe, regardez moi ce pare-choc arrière, super sympathique, voilà, alors bien sûr il s'agit ni plus ni moins d'un véhicule autonome, donc il n'y a aucune personnalisation possible dessus, et encore moins la possibilité de le skinner, ce qui me semble tout à fait logique, on va quand même regarder, donc la cabine on n'a rien, le châssis on n'a rien bien sûr, sur la motorisation, on est sur un, ici, alors là le badge R620, et par contre visiblement on est sur un 500 chevaux Euro 5 V8, bon je sais pas, c'est pas très cohérent en fait, mais bon voilà, après, tant qu'il y a un son, tant que ça roule, c'est l'essentiel. Niveau transmission, comme d'habitude, du GRSO 925 ou 925R, si vous mettez le ralentisseur, d'ailleurs je vous le conseille très fortement, si vous jouez au volant, si vous jouez à la manette, plutôt prendre sans ralentisseur, mais voilà, sinon ralentisseur oblige, ça améliore l'immersion en jeu, et l'expérience surtout en jeu. En termes de skin, bien sûr, donc il n'est pas skinnable, c'est un véhicule autonome, et en termes de personnalisation, c'est la même chose, on n'a absolument rien à modifier sur ce véhicule, il est déjà très très bien comme ça, hormis les roues, si vous voulez modifier les roues, mettre par exemple les roues d'abastre et passe ou autre, mais les roues, comme ça par défaut, je les trouve vraiment très belles, c'est suffisant, et pas besoin de plus, voilà, c'est très très bien. Quant à l'intérieur, alors l'intérieur bien sûr, comme d'hab, un intérieur personnalisé, un peu capitonné, par-ci par-là, l'intérieur est franchement plutôt bien réalisé, vieux mais bien réalisé, on voit qu'il y a quand même quelques petits défauts ici sur la frange, vous voyez, mais bon, ça après en soi, c'est pas bien grave. Petit volant en bois, trois branches, très sympathique, on a déjà des objets, vous voyez, on a un Galaxy S3, putain, qu'est-ce que c'est vieux, c'est Samsung ici, on a des objets en fait dans les vies de poche, des nounours, un briquet, une cafetière, c'est une gamelle pour chien, ça c'est bien ce qu'il me semblait, stylo, une feuille, et j'en passe, donc ce qui signifie effectivement que ce véhicule ne sera pas personnalisable de l'intérieur, on va le savoir tout de suite, et oui, effectivement, on n'a aucun slot, donc bon, voilà, après, c'est juste histoire de se promener, etc., après, je pense que pour ceux qui veulent vraiment personnaliser un véhicule à leur goût, il vaut mieux partir sur autre chose, là, on est sur un véhicule totalement autonome, mais en tout cas, franchement, il est plutôt propre, après, dommage, effectivement, qu'on n'ait pas les slots ici, sur le plancher, sur le tableau de bord, sur la couchette, les fonds de cabine lumineux, les éléments du pare-brise, les objets suspendus, ça aurait été vraiment bien, mais là, pour le coup, on n'a pas tout ça, voilà, du coup, ce que ça donne pour ce beau petit Scania R620, alors, on va regarder les erreurs, et bien, on n'a rien du tout, voilà, les erreurs, il n'y en a pas, c'est inexistant, donc, pour le coup, le mode est très, très propre, on va confirmer, on va l'acheter, alors, vous allez me dire, ouais, il y a un problème, c'est un porteur, mais on fait comment pour prendre de la marchandise ? Pas de panique, les gars, puisque, effectivement, il s'agit d'un ensemble, par conséquent, vous allez dans Vendor de Remorques, et vous allez trouver ici une remorque, justement, pour pouvoir atteler à ce beau petit porteur, voilà, et, bien sûr, vous allez pouvoir prendre du fret avec. On a, bien sûr, les câbles, on a tout ce qu'il faut, tout est modélisé, il n'y a pas de souci, on a ici un moteur frigo carrier, et, ici, également, on voit la marque derrière, et, bien sûr, roue hollandaise, etc., pareil, pare-chocs et compagnie, elle est vraiment très, très belle, cette remorque, très sympathique. En termes de personnalisation, je pense que c'est exactement la même chose, vu que c'est un véhicule totalement autonome, et, bah, il n'y a besoin de rien, et voilà, donc, aucune erreur, comme d'habitude, c'est clean, c'est propre, rien à dire, et, bien, écoutez, on va tester tout ça directement en jeu, et, on va voir ce que ça donne de ce pas. Hop, je coupe tout, je... Non, je vais pas faire quitter, non, non, fais pas de bêtises. Ah, j'ai oublié de vous montrer aussi, également, que, alors, théoriquement, on doit avoir des marchandises spécifiques, et personnalisées, alors, offre de fret, ah, oui, il faut peut-être que j'attelle l'armoire, parce que si je l'attelle pas, ça va être très compliqué, on n'aura rien du tout, on va faire utiliser, voilà, ok, ça, c'est plié, et on va aller au marché du travail, offre de fret, et, bien sûr, on a... Ah, bah, non, je pensais qu'on allait avoir des... de la marchandises personnalisées, des fleurs, ou autre, j'en sais rien, mais non, visiblement, donc, principalement du sec, je crois, qu'on peut prendre ici, c'est un peu bizarre, parce que, bon, après, il y a un moteur frigorifique, mais, bon, après, je pense que c'est un ensemble pour prendre également du sec, mais, en tout cas, on a masse d'objets à prendre, masse de marchandises, il y a ce qu'il faut où il faut, donc, là-dessus, pas de problème. Allez, conduire, on va directement, comme d'hab, à notre spot favori, qui se trouve juste là, voilà, et puis, bah, on va le tester, comme d'habitude, on va voir si tout fonctionne bien, s'il n'y a pas de souci, voilà, donc, ce bel ensemble, petit Scania R620 V8 Top Line, fait juste incroyablement beau, cet ensemble est juste merveilleux, encore un beau travail, de la part de notre ami Sirius de Virus, il a bien fait de mettre ça à jour, parce que, je pense que ça va en faire kiffer, putain, allez, on va le démarrer, a-t-il un son modé ? Je pense que oui, oui, bien sûr, donc, son modé de notre ami Captain Krichbaum, qui, d'habitude, qui publie, comme d'habitude, ses sons, juste extraordinaires, il fait un travail de fou, furieux, et, là, pour le coup, donc, ce véhicule utilise un de ses sons, V8, un Crackle, ou Open Viper, comme vous voulez, et, voilà, en tout cas, super. Allez, niveau éclairage, donc, pas d'erreurs qui sont apparues, ça, c'est une très, très bonne chose, comme d'habitude, on va se mettre ici en feu de position, ça fonctionne très bien, on n'a pas de problème de lag, de freeze, ou de perte de performance, c'est très fluide, il n'y a aucun souci, et l'éclairage est plutôt bien fait. Je regarde les clignots, tout est fonctionnel, il n'y a pas de problème, ok, les feux de croisement fonctionnent très, très bien, et les feux de route, pareillement, donc, pas de souci, on n'a pas d'éclairage, par contre, au niveau de la lightbox, c'est un peu dommage, les gyros fonctionnent bien, pas de souci, on n'a pas, par contre, on n'a pas de trompe, et, bon, on a le klaxon de base SCS, voilà. Alors, à l'arrière, du coup, oui, tout est fonctionnel, la marche arrière, par contre, il n'y a pas de feu de marche arrière, c'est chelou, et les clignotants fonctionnent très, très bien, et sur les côtés, également, feu de gabarit, et feu de position latéraux, et ici, pareillement, si on regarde, on a des feux de recul, mais, il ne s'éclaire pas très, très bien, mais, bon, voilà, tout est ok pour l'éclairage extérieur, ok, on a même l'état de nu, qui fonctionne très, très bien. Allez, à l'intérieur, du coup, donc, on a un intérieur un peu rouge, etc., et avec un éclairage d'ambiance, regardez, et franchement, c'est très fluide, il n'y a pas de problème de fluide, il n'y a pas de problème de performance, c'est très fluide, et il n'y a aucun souci, et ça, c'est une bonne chose, pour ceux qui aiment rouler un peu dans une ambiance un peu, voilà, un peu tamisée, etc., ben là, vous pouvez, parce que, franchement, c'est hyper fluide, c'est un truc de fou, c'est nickel chrome. Donc, tout est fonctionnel, on a le, par contre, le GPS, oui, est en haut, on a un GPS en haut et en bas, et puis, bon, voilà, tout est ok, tout l'éclairage, etc., bon, on voit, c'est un vieux mode, regardez, ça bat un petit peu sur les compteurs, mais bon, c'est pas très grave, on n'a pas de chronographie fonctionnelle, bon, ça, c'est un petit détail, mais voilà, ok, on va se mettre en journée, et on va tester pour le reste, hop, voilà, donc, tout ce qui est filtré, compagnie, ça doit s'ouvrir, on n'a pas, bien sûr, on n'a pas le, ah si, on a quand même une animation, l'animation est bien là, donc ça, il n'y a pas de souci, ok, le volant fonctionnel, les commodos ralentisseurs, frein de parc, les essuie-glaces, tout est ok, il n'y a aucun problème, tout est fonctionnel, et puis, ben voilà, on a fait le tour, juste regarder au niveau, ici, de l'essieu, voir s'il se relève bien, s'il n'y a pas de problème, théoriquement, il doit se relever, et c'est le cas, effectivement, voilà pour cet ensemble, et ben écoutez, moi, je vous le conseille très fortement, parce qu'il est très sympathique, alors certes, on est sur un ensemble totalement stand-alone, donc indépendant, et au final, on ne peut rien faire sur ce véhicule, hormis roulant avec, vous n'avez pas la possibilité de le personnaliser, comme on peut personnaliser un véhicule classique, donc, pour le coup, ce véhicule sert uniquement à rouler, et pas à être personnalisé, donc, c'est un véhicule qui est vraiment très 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 sympathique, et qui est totalement gratuit, et j'espère qu'il aura une longue vie devant lui, parce qu'il le mérite totalement, c'est un véhicule vraiment super sympa, et très très clean, voilà, encore merci à notre ami Sirius de Virus de nous mettre tout ça à jour, travail impeccable, et puis, ben, j'ai rien à dire, voilà, c'est gratos, faites-vous le plaisir, je mets ça en description, comme d'habitude, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, like, clé, clé pour les notifs, le petit pouce bleu, et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, Ciao, ciao !